... Mardi 27 juillet dernier, le monde entier a assisté à un événement heureux au cours duquel le président Alassane Draman Ouattara et son prédécesseur, le président Laurent Gbabo, se sont salués, embrassés fraternellement, ont marché la main dans la main. C'est un événement de haute portée politique et qui devrait instruire, enseigner les politiques en Afrique en général et au Gabon, mon pays en particulier. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, n'a eu de cesse chaque fois de tendre la main, d'appeler au rassemblement des Gabonaises et des Gabonais, d'appeler à l'union sacrée des filles et des fils de notre pays. Malheureusement, pour parler, pour construire, il faut être plusieurs. Et c'est en cela que j'espère, pour ma part, que l'exemple qui nous vient de la lagune ébriée d'Abidjan fera école dans notre pays. Malheureusement, au Gabon, on a toujours vu l'argent dans tout ce qu'on fait. Si un homme politique se lève, constate qu'il est dans une impasse et décide de prendre un autre chemin, tout de suite, on conclut qu'il a faim. Malheureusement. Au-delà de la famine, il y a le pays, il y a la responsabilité. Ce que dit ou fait un homme politique engage des milliers de compatriotes. Et les hommes politiques que nous sommes devrions à chaque fois nous demander, nous interroger si nos faits, nos gestes, nos actes, nos paroles, qu'est-ce que, quel impact, quelle incidence sur le pays, sur autrui. Aujourd'hui, pour ma part, je pense que la Côte d'Ivoire a donné un bel exemple sur le chemin, d'ailleurs tracé par l'icône Nelson Mandela, qui, le premier, nous a enseigné que parler à l'autre n'est pas un péché. au contraire, que ce qui nous rassemble est souvent plus important et plus intéressant que ce qui nous divise. Que chacun de nous peut transcender son égo. Que chacun de nous peut dépasser ses frustrations. que chacun de nous peut voir au plus haut point l'intérêt de son peuple et en l'occurrence l'intérêt du peuple gabonais. Pour ma part, je suis heureux de m'inscrire dans cette perspective. Je suis heureux de me compter parmi ceux qui ont compris que la politique a un état d'esprit. L'état d'esprit de la politique n'est pas forcément le radicalisme. L'état d'esprit de la politique n'est pas forcément la confrontation, le sang versé. L'état d'esprit de la politique n'est pas forcément l'égoïsme. L'état d'esprit de la politique, c'est au contraire L'altruisme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres en faveur du pays ? J'ai aimé lorsque le président Babo a fait référence à ceux qui sont encore aujourd'hui en prison. Oui, un leader pense à ceux qui sont allés en prison à cause de lui. C'est une belle leçon de fraternité, d'amitié, d'amour même. Un leader ne se désintéresse pas, il sort des autres. Si le prix à payer est de rencontrer celui qui hier était son adversaire résolu, son ennemi même, mais qui est avant tout un frère. Pour ma part, vraiment, je salue ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'espère et je prie que les hommes politiques gabonais en prendront leçon. Parce que, finalement, si nous devions comparer, on verra bien ce que le président Babo a perdu. Il a perdu le pouvoir. Il était président pendant dix ans. Il a perdu la liberté. Il a été prisonnier d'abord en Côte d'Ivoire, puis à la haie pendant dix autres années. Ensuite, son pays, la Côte d'Ivoire, pleure. Plus de 3 000 de ses citoyens qui sont tombés à l'issue de cette crise postélectorale. Plus de 3 000 morts. Si ceux qui ont autant perdu ont montré que rien ne vaut la paix, la réconciliation, combien à plus forte raison, ceux qui ont très peu perdu ou n'ont rien perdu du tout et qui se crampolent dans l'excès de radicalisme, dans l'incompréhension qui, comment dire, qui frise à la dérision et même à la pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada